Voilà, bienvenue, sœurs et frères, pour ce temps liturgique, béni, vous le savez, où nous, voilà, dans cette œuvre commune, nous réapprenons chaque dimanche, ensemble, dans cette corporealité qu'est l'Église, de pouvoir nous abandonner à la grâce, au travail de l'Esprit-Saint, dans nos vies, tous ensemble, donc en se rappelant que nous ne sommes pas simplement là pour nous, vous le savez, mais aussi pour toutes nos familles, tous ces lieux ensanglantés du monde, pour que nous puissions, à travers cette liturgie, dans ce lieu, comme dans tous les sanctuaires, laisser venir cette force, cette paix, qu'aucune mort ne pourra atteindre, dans ce chemin d'espérance, de puissant vraiment en être les témoins, dans un vécu, une expérience. Donc, pour cela, vous avez, voilà, des textes aussi, qui accompagnent la liturgie. Je vous propose aujourd'hui, comme nous ne sommes pas nombreux à la chorale, d'accompagner les chants, donc, liturgiques, comme en semaine, et donc, nous puissions ensemble vivre ce moment liturgique pour notre salut, et le salut de tous et de tout. Merci d'être là, présent, c'est le premier dimanche de l'Avent, dans la tradition orthodoxe, donc, bienvenue pour ce temps qui inaugure, ce temps nouveau, qui inaugure la nouvelle année liturgique. L'Église de la Chantétienne L'Église de la Chanté Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Les saints prophètes, les pures sœurs, les baptistes de Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, l'évangélisme, les disciples du Seigneur, les disciples du Seigneur de Jean, de Nid, d'Alperune, d'Antique, rustique et de terre, les prématifs, les docteurs de Montier, les rétés de Lyon, Athanas, Hylaine, Poitiers, Patrice, de Corse, des Gratologiens, Jean, et d'Astorpe, Androis, de Bilal, Augustin, et Paul, Rayon, et Paul, Martin, et Jean, et de tous les apôtres, Le Seigneur de Jean, et Paul, les chers de Lyon, et Paul,ículo 27,20, времени, et Paul,ículo 39,20, entrepreneur du Seigneur, et Paul, Raymond, et Paul, Le Salomé, et Paul, muralisée l'État de Lyon, et Paul, Helen, et Paul, reputation descriait la voiture, Le Seigneur de consentance de l' verticalité, le Seigneur Le Salomé, et Paul,BERTU,Le Salomé, 공agélisme, le Seigneur de Saint-Marie, le Seigneur de La Rehmanet, le Seigneur de Saint-Marie, au François de David, le Seigneur de Maurie, Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Approchons-Nos Sous-titrage ST' 501 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 Je ne sais plus exactement quel thème qui est là, l'iconographie avec Elisha. Donc ça sera, voilà, « Devenir demeure de l'esprit », donc du lundi au samedi d'après. Voilà, donc sachez aussi que le dimanche d'après, donc le 26, nous aurons également un temps de pèlerinage à l'Archange Michel, donc ces pèlerinages réguliers, et donc simplement pour accompagner notre temps avec tous ces saints qui nous accompagnent tout au long des jours. Donc il y aura des liturgies, il faut d'abord, je crois, avec le Père Paco et le Père Basile, j'espère tous les jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà, donc vous verrez avec eux, parce que peut-être qu'il y aura les lourdes, je ne serai pas là cette semaine, donc il y aura peut-être Père Paco et Père Basile, normalement le matin, à 7h30, et peut-être préciser avec Père Basile, pour celles et ceux qui sont intéressés. Donc demain, Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, père de l'Église, mardi prochain, donc après-demain, Grégoire Palamas, on est vraiment dans la grande tradition, donc des pères de l'Église, archevêque de Thessalonique, au XIVe siècle, mercredi 15, Saint-Malo, évêque d'Alète, et aussi Saint-Paissi de Litschkowski, qui est un des grands mystiques de la tradition russe, qui a réécrit la philocalie, donc au XVIIIe siècle. Jeudi 16, Saint-Decher, évêque de Lyon. Vendredi 17, Saint-Grégoire, évêque de Tours. Samedi 18, Saint-Odon, abbé de Cluny. Et Saint-Aude aussi, disciple de Sainte-Geneviève. Et donc, dimanche prochain, le témoignage du Jean-Baptiste, mais par anticipation, nous s'élèvrerons la fête de l'ancrée de la Vierge Marie au Temple. Voilà, donc bon dimanche. Pour celles et ceux qui le souhaitent, on se retrouve juste à côté pour le repas partagé, convivial, fraternel, on pourra partager, accompagner, voilà, donc, ensemble. Et puis, à 14h30, dans la même pièce, l'Assemblée Générale. Alors, c'est qu'un bon dimanche pour celles et ceux qui doivent nous quitter. Bon retour. On donne pas béni aussi, mais aussi...